Hello les amis, bienvenue sur PAEF.Live, c'est le podcast du pouvoir d'achat. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui ont recommandé le podcast à leurs collègues et amis. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, parlez-en autour de vous, partagez l'épisode et les playlists sur vos réseaux sociaux. Nous avons abordé la protection de la famille et vous pouvez écouter beaucoup d'épisodes en mode binge. En complément de l'épisode « Comment protéger votre famille lors du décès » que je vous recommande, qu'il est déjà disponible en ligne. Et après avoir abordé la problématique de l'indemnisation des proches en cas de décès, je vous parle aujourd'hui de l'assurance obsèque. Qu'est-ce que l'assurance obsèque ? C'est une solution qui a pour but de prévoir le financement et l'organisation des obsèques pour soulager ses proches. C'est aussi simple que ça. Alors, ce contrat a un rôle et a une incidence sur la protection de votre patrimoine, sur la transmission de votre patrimoine à vos proches et permet justement de régler des questions sur la suggestion. Il y a un aspect qui est très pratique à disposer aujourd'hui de ce genre de contrat. Donc, contrairement aux préjugés, aux idées reçues sur le financement des obsèques, ce n'est pas l'affaire des vieux, ce n'est ni l'affaire des riches, ce n'est ni l'affaire des nantis. À 40 ans, on peut déjà en parler. À 40 ans, on peut déjà se poser la question du financement des obsèques. Cela n'est pas forcément le problème des enfants qui vont hériter parce que le but, c'est de ne pas leur laisser une charge financière et de ne pas non plus laisser les comptes remplis d'avoir financier sans organiser cet aspect-là. Donc, il y a une vigilance à observer sur la fiscalité. Donc, contrairement aux autres contrats d'assurance, c'est le seul contrat d'assurance que vous êtes sûr de vous en servir. Je vais vous donner quelques chiffres clés. Aujourd'hui, en France, il y a 4,5 millions de contrats qui sont souscrits. 22% des décès sont couverts par un contrat d'obsèque. Et les Français, aujourd'hui, sont beaucoup plus préoccupés de l'organisation et du financement de leurs obsèques. Que ce soit des natifs de France ou des gens issus de l'immigration en moyenne, il faut compter 5 000 euros pour le financement des obsèques. Or, qu'à vaut les coûts de la concession. Donc, beaucoup de familles posent cette question, abordent la question, notamment quand il s'agit de problématiques de succession. Il y a 82% des Français qui souhaiteraient organiser cela et ne pas laisser la charge financière à leur famille. Mais, ce qu'on en constate le plus, c'est qu'il y a vraiment des freins et il y a vraiment une méconnaissance, en fait, sur ce contrat qui est avant tout un outil de gestion patrimoniale. Aujourd'hui, le principal frein à la souscription, c'est que les gens ne connaissent pas les garanties obsèques. Donc, il y a une opacité totale et en plus, cela n'aide pas parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le magazine 60 millions de consommateurs a indexé les dérives liées au contrat top sec. Bien sûr, il y a une réglementation qui est stricte là-dessus et les autorités prudentielles comme la CPR n'hésitent pas à rappeler à l'ordre les assureurs véreux sur le sujet. Donc, les gens ne connaissent pas les garanties, les gens ne connaissent surtout pas les services inclus dans ces contrats et les gens n'ont pas forcément connaissance de l'avantage fiscal qui est lié à ce contrat-là et les services qu'ils rendent dans le cadre de la succession. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le contrat obsèque est souvent confondu avec les garanties décées des autres contrats de prévoyance, alors que le contrat obsèque a un périmètre qui est très bien défini. Donc, le financement et l'organisation et l'assistance des obsèques en vue de soulager les familles. Donc, la spécificité du contrat obsèque, c'est qu'il intervient sur ces deux aspects, le financement et l'assistance, que je vais vous relater un peu plus en détail. Donc, l'aspect financement, c'est anticiper et organiser le règlement des frais d'obsèques. Voilà, c'est ça. Et ce qui est important ici, c'est d'avoir un interlocuteur, un conseiller qui va évaluer selon vos volontés à travers une formule commerciale sur des critères comme l'âge, le capital, les primes adaptées, la durée, les bénéficiaires, les garanties négociées. Et qui va vous expliquer aussi l'avantage fiscal, en fait, du contrat. Comme ça, vous avez une prestation qui est personnalisée, adaptée à vos souhaits. De l'autre côté, donc, c'est l'assistance. Alors, quand on parle de l'assistance, c'est l'assistance à la famille, l'assistance à vos proches. Cette assistance se matérialise en trois temps. Avant l'événement, c'est avec vous, recueillir vos volontés, vos souhaits. Donc, est-ce qu'il y a une crémation, une éhumation, un rapatriement, il y a des fleurs, il y a tout ça. Et puis, pendant l'événement, c'est épauler les proches. Alors, les proches sont déjà éprouvés, donc il s'agit de les accompagner par des experts funéraires indépendants à la préparation. Voilà, et où, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a des enfants en bas âge ? Qu'est-ce qu'il faut faire s'il y a un conjoint, s'il y a des personnes âgées ? Donc, ça, c'est un aspect qui est très important. Les bénéficiaires, la garde d'enfants, la garde d'animaux, donc, à régler. Et le contrat peut également prévoir ces services. Après la cérémonie, après les obsèques, il y a bien sûr tout ce qui est formalité administrative pour accompagner la famille, pour accompagner les proches, bien sûr, que ce soit à travers les caisses sociales, à travers les prestations sociales, à travers les pensions de reversion. Donc, ce n'est pas négligeable, parce qu'on est quand même dans un pays très bureaucratique, d'avoir une personne, des experts qui accompagnent sur ces sujets-là. Donc, pour résumer, l'assurance obsèques existe sous plusieurs appellations, mais ce qu'il est important, c'est de définir son assurance obsèques. Donc, en veillant à des garanties personnalisées, il faut aussi veiller, en fait, à l'assistance prévue pour les proches. Et l'aspect tarif ne doit pas être votre seul guide, votre seul boussole. Vous devez aussi tenir compte de vos volontés, de vos critères, de votre budget. Il y a aussi d'autres aspects à vérifier. Donc, ne pas souscrire un contrat, par exemple, très alléchant auprès d'un organisme qui a pignon sur rue, parce qu'on pense que c'est juste à côté. Il faut aussi veiller à la solidité du porteur du contrat, de l'assureur. Voilà. Qui est l'assureur ? Quelle est son affiliation ? Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, il y a des assureurs qui peuvent tomber faillite. Donc, voilà. Il y a des arnaques qui peuvent subsister et qui peuvent exister. Et il est important que, dans la recherche de décharger vos proches de cet événement, ne pas se fier aux premiers venus. Pour résumer, le contrat de financement obsèques est un outil de gestion de patrimoine, parce que vous allez dédier à la fois de l'épargne, mais tout en ayant des garanties assurantielles pour financer et organiser vos obsèques. Ce contrat-là vient en complément des autres contrats d'assurance, vient en complément des garanties qui sont proposées aux proches lors de vos décès. Il n'y a pas de tabou dans le sujet, puisqu'on en parle de l'âge de 40 ans. Donc, c'est très important, à la quarantaine passée, d'aborder ce sujet-là, de l'organiser, d'organiser votre patrimoine financier, de faire en sorte d'équilibrer votre épargne pour qu'il y ait un financement dédié sur cette question. Et en dédiant un financement sur cette question, il y a un avantage fiscal qu'on trouve, parce que le contrat obsèque ne rentre pas dans le cadre de la succession. Donc, les héritiers sont libres de prendre cette somme et de le dédier à l'objet qui est défini dès le départ. Et en plus, ça permet d'éviter que les familles se retrouvent avec, par exemple, des avoirs bloqués longtemps à la banque, parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas les débloquer, ça rentre dans la succession, il faut faire intervenir le notaire et tout ce qui va avec. Donc, ce contrat-là, aujourd'hui, il est possible de le cotiser en prime unique, comme on peut aussi étaler les primes sur 10 ans, sur 20 ans, selon le capital et selon l'âge. Il faut en parler, il ne faut pas y avoir de tabou là-dessus, surtout que les gens, plus le temps passe, plus ils ont un âge avancé, ils ont des volontés et ces volontés-là peuvent être contractualisées et être imposées aux proches. Ça, c'est très, très, très important. Donc, j'ai eu le plaisir de vous accompagner dans cette série de la protection de la famille, de votre patrimoine immobilier financier. Donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans d'autres épisodes où on va aborder la protection de votre maison, la protection de votre personne dans vos déplacements et bien d'autres sujets. N'hésitez pas à dire s'il y a un aspect qui vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à partager à toute fin utile sur les réseaux sociaux.